Bienvenue dans le RPG Awake de Contacts qui s'appelle. Donc Bruno nous a demandé de faire un hommage à un rôle liste. Et comme pas mal tout le monde, la liste serait vraiment longue. J'ai une tonne de joueurs et de maîtres que j'adore. Mais vu que je fais toujours des vidéos courtes, et que l'objectif c'est pas de nommer tout le monde qu'on adore, mais plutôt de souligner quelques inspirations récentes. Donc je vais me contenter de trois. Premièrement, il y a Daniel Bonin, le créateur des Terres d'Amarante, qui nous a fait une sacrée belle introduction à son univers lors de Draconis 2019. Puis qui nous fait une campagne très complexe et très intéressante dans cet univers-là chaque mardi soir. Donc à soir, on vient juste de jouer une game, puis là on s'en va dans un climax vraiment intéressant, puis ça va être épique. Dans le fond, j'adore ce game-là. De toute ma vie, c'est probablement la partie la plus épique, avec le plus de background historique que j'ai vu. Il y a mon oncle Mark qui mérite aussi un hommage. J'ai pas eu la chance de jouer souvent à Jedi Heart. Ça est arrivé, je pense, deux fois pour le moment, à cause de mon horaire, mais j'ai vraiment adoré. En plus, c'est lui qui diffuse mes parties de Changeling sur sa chaîne, puis qui joue un Hustla vraiment cool dans ce game-là. Un Hustla qui sort vraiment d'ordinaire, parce qu'il est ultra joyeux, puis il trippe sur les araignées comme pas mal toutes les slums, mais l'entrain qu'il met dans sa joie, c'est vraiment... c'est comique, là. Enfin, un d'autres que vous connaissez pas, mais qui joue ou qui masterise à nos tables de Roll20 au moins trois ou quatre fois par semaine. En fait, il préfère les parties solo ou avec peu de joueurs, puis je peux pas l'en blâmer. Je suis habitué à ça aussi. Il vit dans l'ombre et il réussit à me donner des frissons de peur à Ravenloft. C'était vraiment cool, là. Il masterise aussi Rokugan, puis dernièrement, il est tombé dans la marmette des PBTA, de Monster Hard, de Sproul, puis Urban Shadows. Il s'appelle Christian. J'aurais au moins 46 autres noms à nommer, mais vu le nombre de personnes qui méritent un hommage, là, mais j'ai pas assez d'XP pour faire des longues vidéos. Merci d'avoir écouté ce RPG The Week. Vous méritez probablement 2 XP.